Bonjour mon ami, donc comme tu le sais je réponds assez rapidement à tes commentaires mais du coup ce que je me suis dit c'est plutôt que de simplement répondre à une question et bien je vais faire carrément une vidéo réponse à vos questions donc et je t'invite d'ailleurs à commenter cette vidéo si tu as d'autres questions à me poser au sujet du Mercedes SLK bien entendu donc voilà je t'invite bien sûr à t'abonner et je te remercie d'ailleurs pour ton soutien et donc on regarde ça juste après le petit générique Donc voilà première question c'est de Daniel Prudhomme qui me posait la question pour savoir où se trouvait la centrale clignotant sur le SLK R170 et bien mon ami donc la centrale clignotant se trouve en fait juste là derrière le bouton du warning ça se situe dans ce secteur là donc par contre ce que je te conseille de faire c'est si tu veux changer ta centrale clignotante il va falloir donc enlever un peu la console centrale et bien faire attention parce que les plastiques sont très fragiles donc attention à la casse après donc une autre question qui m'a été régulièrement posée c'est où se trouve exactement donc l'emplacement pour les haut-parleurs à l'arrière tu sais ceux qui sont derrière les sièges et bien j'ai la chance tu vois sur le SLK R170 le 200 compresseur tu vois hop ils y sont directement donc comme ça au moins ça te permet de voir dans la vidéo directement où ça se situe donc tu vois tu as le petit filet ici le filet qui sert de panier là donc voilà où se situe le haut-parleur donc tu vois il est vraiment pas loin de la porte donc je pense que pour arriver à le localiser ce sera assez simple tu vois parce que comme derrière ça fait vraiment un trou s'ils ne sont pas installés d'origine donc du coup tu pourras je pense appuyer un tout petit peu avec la moquette et sentir le creux de l'emplacement du haut-parleur comme ça après ce que tu fais tu fais une petite entaille au cutter tu installes ton haut-parleur bien sûr et puis bon faudra un peu tirer sur la moquette pour faire passer les fils mais voilà si tu souhaites installer un haut-parleur à l'arrière c'est ici que ça se passe donc et après troisième question qui a été assez régulièrement posée c'est au sujet de la courroie d'accessoires enfin les courroies d'accessoires parce que tu en as une ici et tu en as une autre juste de l'autre côté donc si tu veux regarder le tuto te gêne pas mon ami mais donc à chaque fois on me pose la question quelle est la référence de la pièce et tout ça et franchement c'est suivant ton véhicule parce que voilà sur celle-ci il y a la clim l'autre il n'y avait pas la clim et donc voilà tu peux trouver la référence donc directement inscrite sur la courroie et je ne sais pas si ça se voit bien si ça va bien vouloir zoomer mais tu vois là le 13-30 c'est en fait la longueur de la courroie donc tu vois celle-ci est quand même assez courte donc elle va pour un côté et pour l'autre côté tu vois pas du tout la même longueur tu vois celle-ci tu as pareil à la référence et après tu as la longueur tu vois 6K et tu vois 17-75 ça c'est la longueur de la courroie tu vois il n'y a pas photo donc ce que je t'invite à faire c'est si tu veux avoir la référence de ta courroie pour avoir exactement en fait la longueur c'est ça le plus important et surtout prendre des marques que tu connais pas prendre forcément des marques trop basiques parce qu'une courroie c'est vraiment pas cher du tout à changer et c'est pas chiant donc ce que je t'invite à faire c'est tu fais tourner ton moteur et tu regardes directement sur ta courroie tu vois normalement tu vois je ne sais pas si ça se verra bien ici tu vois tu as un petit peu des inscriptions et souvent on peut arriver à lire la longueur en fait c'est ça le plus important que je t'invite à regarder c'est la longueur et bien sûr quand tu changes ta courroie ne pas oublier de avant de démonter quoi que ce soit de faire le dessin pour le passage de ta courroie ça t'évitera bien des ennuis mon ami voilà j'espère avoir répondu au mieux à ces trois questions qui sont posées assez régulièrement et je t'invite du coup à commenter cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé si c'était bien clair et si tu as d'autres questions pour une prochaine vidéo voilà mon ami voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas bien sûr vous abonner je vous dis à très bientôt ciao et si c'est parti merci c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501